bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des ennemis alors à savoir est ce que mon ennemi est mon ami ou est ce que mon ennemi est mon ennemi et je dois lui rendre oeil pour oeil dent pour dent coup pour coup tout ce qui va avec vous pensez bien que si vous êtes sur ma chaîne je ne vais pas vous parler de la seconde option mais plutôt de la première parce que effectivement nos ennemis sont bien nos amis halte à ceux qui détestent les bisounours je ne suis pas là pour dire que le monde est absolument parfait mais tout simplement pour vous proposer une sagesse qui vous permettra d'évoluer au niveau de votre spiritualité c'est à prendre ou à laisser donc bien entendu cette vidéo vous l'aurez compris est destinée à aux personnes tout simplement qui ont envie d'évoluer de changer leur vision des choses par rapport aux ennemis qui ont envie de se détacher qui ont envie de de lâcher prise par rapport à la rancœur et qui ont envie d'aller un peu plus loin un peu plus haut de se dépasser et d'aller plus profondément en eux finalement donc bien entendu pour moi mes ennemis ce sont mes amis j'entends déjà des personnes qui vont me dire ça c'est parce que tu as jamais eu d'ennemi c'est parce que tu as jamais souffert c'est parce qu'on n'a jamais fait du mal sinon tes ennemis je te jure que ce serait tes ennemis et tu aurais envie de les voir crever eh ben non mes ennemis j'ai envie de les voir s'ouvrir tout simplement j'ai envie que mes ennemis trouvent la lumière trouvent la voix trouvent des prises de conscience trouvent des personnes autour d'eux qui sauront les faire réfléchir sur leurs actes trouvent des livres ou participent à un événement qui leur fasse une prise de conscience en se disant qu'est ce que j'ai pu faire qu'est ce que j'ai pu dire sur quel chemin je me suis engagé pourquoi ceci pourquoi cela bref moi mes ennemis ce que je leur souhaite parce que je dis je veux mais en fait c'est je leur souhaite qu'ils puissent trouver la lumière c'est à dire la conscience pourquoi est ce que je n'en veux pas à mes ennemis tout simplement parce que ils ne savent pas ce qu'ils font tout comme disait jésus pardonne leur seigneur ils ne savent pas ce qu'ils font alors bien entendu mais aussi ils savent ce qu'ils font important ils sont en train de font en train de comment dire de clouer jésus sur la croix ils sont bien au courant de ce qu'ils font de où il faut planter et puis comment ça va faire mal etc oui bien sûr si on part de ce principe là bien sûr techniquement ils sont conscients c'est à dire que ils ont l'intelligence nécessaire pour faire ce qu'on leur demande de faire et puis ça va pas plus loin mais moi je vous parle de véritable conscience c'est à dire de la spiritualité de ce qui va derrière quand le mec il va planter un clou dans la main de jésus pour le faire tenir sur sa croix si à ce moment là il avait une prise de conscience en se disant je me mets à sa place quelle est la souffrance quelle est l'utilité comment est ce que je penserais moi la chose si j'étais à sa place c'est ça en fait la prise de conscience ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse ça c'est ça c'est être conscient adapté et intégré et vivre ce principe là c'est vivre en conscience je ne veux pas faire aux autres que je ne veux pas qu'on me fasse parce que je suis conscient de ce que ça pourrait me faire et je suis conscient du coup du mal que ça pourrait engager par contre je fais aux autres ce que je voudrais qu'on me fasse je fais je fais du bien je je suis à l'écoute parce que j'aimerais qu'on me fasse du bien j'aimerais qu'on m'écoute et tout un tas de choses comme ça où effectivement je donne ce que j'aimerais recevoir et je ne donne pas ce que je n'aimerais pas recevoir donc bien entendu tout ça ça va faire l'objet de d'autres d'autres enseignements plus tard mais là vraiment je me cible sur la conscience par rapport aux ennemis moi en tant que en tant que comment je pourrais me définir en tant qu'être humain j'ai une vie sociale que j'ai choisi donc j'ai choisi de me mêler et pas de vivre en ermite d'accord et donc moi en tant que individu social et bien il ya des personnes forcément qui m'ont aimé d'autres qui ne m'ont pas aimé et encore jusqu'aujourd'hui et encore demain ça se passera parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que il ya une forme de dégo dans tout ça on en veut à ces personnes là de nous faire du mal déjà premièrement parce qu'elle nous aime pas et comment ça se fait qu'on nous aime pas alors que nous on est franchement super sympa ou super ceci ou super cela bref même la la pire des personnes entre guillemets se dira qu'elle elle est très bien et qu'elle a rien à se reprocher vous demandez à votre ennemi allez on joue quatre sur quatre sur table toi franchement tu te trouves bien l'ennemi il dira ouais carrément et vous vous direz bah ouais mais moi je me trouve encore mieux que toi avec l'ennemi dira bah oui mais moi je me trouve encore mieux que toi donc c'est pour ça qu'on peut pas s'entendre donc déjà vous voyez il ya si on va de un peu plus profondément là dedans il ya déjà une notion de dégo après qu'est ce qui se passe c'est que il ya une forme de de vengeance la vengeance c'est quoi tu m'as fait ça moi je vais te faire ça et puis si je peux je te ferais même en pire et puis en plus il ya la rancœur parce que tu m'as fait ça donc tu m'as enlevé un truc tu m'as pourri un truc tu m'as empêché de faire quelque chose enfin bref du coup vraiment j'ai la rage contre toi donc je vais vraiment essayer de te faire encore pire et puis si je peux te pourrir derrière encore plus ben je le ferai je vais parler sur toi je vais essayer de ne plus diriger les gens vers toi je vais essayer de de faire que ces personnes là pensent la même chose que moi à ton sujet et puis si certaines personnes sont assez intelligentes pour se dire moi je vais me faire mon avis personnel ça va me foutre encore plus encore plus la rage vraiment parce que il ya il ya quelque chose qui m'énerve c'est que tu sois toujours en vie et que tu puisses être capable d'attirer les gens et vous voyez ça va aller mais vraiment très très loin et vous vous rendez compte le temps perdu à nourrir cette rancœur et cette envie de vengeance à garder les dents serrées et les points aussi mais là il n'y a pas de détente il n'y a pas de détente il n'y a pas de positivisme il n'y a absolument aucun magnétisme que de l'électricité qu'est ce que vous pensez attirer avec des pensées pareil avec des actes pareils en nourrissant tout un vortex là de d'énergie qui n'a qu'une seule volonté d'être dirigée vers l'autre et de ruiner la vie de l'autre ça n'a ni queue ni tête de faire ça c'est complètement improductif d'une part et en plus ça réduit votre vibration votre vibration est extrêmement basse il y a dans votre champ énergétique une quantité phénoménale d'énergie négative qui va en plus polluer votre entourage et qui vous qui ne vous mènera à rien puisque ces énergies négatives elles vont bouffer le peu de positifs qui vous reste pour rester en vie en fait un tout simplement et puis si un jour vous êtes fatigué ou qu'il vous arrive quelque chose et que vous baissez la garde et bien c'est là où vous pouvez choper n'importe quoi entité mauvais oeil larve voilà tout ce qui peut vraiment vous parasiter le les corps énergétiques ce pourquoi il faut face à des ennemis rester zen nous avons tous chacun en nous un fragment de dieu le reflet même de dieu avec la puissance que ça comprend si vous avez la foi en ça c'est à dire en vous vous avez la foi en dieu c'est c'est comme ça comme j'ai dit dans une autre vidéo vous voulez pas l'appeler dieu vous l'appelez l'univers c'est exactement la même chose on joue sur les mots blabla c'est une puissance absolument incomparable c'est l'amour inconditionnel que vous portez en vous vous venez de l'amour vous ne venez pas d'ailleurs vous n'avez pas été nourri par les enfers et mis au monde par un démon vous êtes issu de l'amour vous êtes l'amour inconditionnel c'est ce que vous portez en vous et quand vous parlez à des personnes quand vous échangez quand vous quand vous envoyez des mots à une personne vous envoyez de l'énergie et si vos mots ne sont pas des mots d'amour c'est sûr et certain que ce que vous allez recevoir c'est vraiment le contraire de l'amour et vous allez attirer les personnes qui seront capables de soit parler sur vous soit effectivement travailler sur vous si ce sont des personnes placées dans l'occulte soit qui vont vous mettre à dos tout un tas de personnes et ce qui fera que votre vie va devenir vite fait un enfer surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui où on peut dire n'importe quoi et combien d'adolescents aujourd'hui se foutent en l'air parce que il y a eu du harcèlement contre eux parce qu'on a parlé sur eux parce qu'on a eu l'intention de leur pourrir la vie et bien au lieu de se suicider moi j'ai une meilleure solution on va bénir ses ennemis on va leur renvoyer de l'amour de la bénédiction bien sûr aujourd'hui encore j'ai des ennemis je crois je ne sais pas en fait je m'en fiche je m'en fiche mais comme je sais que je ne peux pas plaire à tout le monde et que j'en suis tout à fait consciente et bien je ne cherche pas à savoir si j'ai des gens qui m'aiment ou si j'ai des gens qui m'aiment pas ce que je cherche à savoir moi c'est si je suis heureuse c'est si ma vie là telle qu'elle est comme ça elle me convient c'est pas du tout égotique c'est de se centrer sur sa lumière parce que si ma lumière est je dirais de bonne qualité bah il y a de grandes chances à ce que d'autres personnes soient heureuses parce que j'arriverai à donner le meilleur de moi même tandis que si elle n'est pas de bonne qualité donc si je ne suis pas heureuse je peux rien donner finalement ou alors je vais donner une mauvaise qualité et du coup ça va servir à personne donc moi c'est la seule chose que je cherche et c'est ça que je vous invite à chercher aussi est-ce que vous êtes heureux est-ce que la vie que vous vivez là actuellement fait votre bonheur est-ce que vous sentez que vous avez une lumière à l'intérieur qui vous permet de rayonner sur le monde et de d'envoyer cet amour inconditionnel c'est à dire d'avoir votre miroir de voir le rayon de lumière divin venir sur vous et se répercuter comme ça sur tout le monde si la réponse est non il va falloir travailler sur vous même travailler le pardon et justement penser que vos ennemis soit sont inexistants si vous n'êtes pas au courant ou que tout simplement il est nécessaire de d'envoyer des bénédictions quotidiennement à vos amis c'est à vous de voir soit vos ennemis sont existants et alors vous allez les cibler et l'envoi et envoyer de la bénédiction soit ils sont inexistants vous savez pas vraiment si vous en avez vous en fichez ou quoi bah vous envoyer de manière générale à tout le monde de la bénédiction voilà si j'ai un ami un ennemi je sais qui c'est que je vais le cibler je vais dire son nom son prénom je vais visualiser ce que je vais lui envoyer ça va être comment dire c'est une aide ni plus ni moins je lui donne il est affamé je lui donne à manger il a soiffé je lui donne à boire c'est ce que je fais quand je lui envoie ma bénédiction je lui souhaite que tout aille bien pour lui je lui souhaite qu'il trouve l'amour je lui souhaite qu'il grandisse qu'il trouve la lumière je lui souhaite que tout ce qui puisse avoir de négatif en lui se dissipe et que il puisse avoir des prises de conscience etc mais ça c'est mon point de vue parce que lui mon ennemi de son point de vue il va se dire que qui va très bien comme je vous disais tout à l'heure qui va très bien que ceci que cela mais il n'est pas conscient donc comment savoir si nous on est vraiment conscient si nous on raconte pas n'importe quoi peut-être que moi je raconte n'importe quoi peut-être que finalement c'est moi qui suis inconsciente et que c'est lui qui est conscient et que c'est lui qui a raison seulement seulement la réponse se trouve dans le bonheur est ce que vous êtes en train de de 2 est ce que vous êtes en train de travailler au bonheur des autres est ce que ce sont des questions à se poser est ce que je travaille au bonheur des autres est ce que je travaille à rendre le monde meilleur est ce que je travaille à construire des choses qui puissent servir la société ou le monde est ce que dans mes prières je prie pour autrui ou seulement pour moi et là du coup avec ces questions c'est là qu'on peut voir si vraiment on est en conscience si vous répondez oui à tout ça c'est que vous êtes en conscience vous faites le bien vous travaillez pour le bien pour le plus grand bien vous donnez l'exemple vous 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 battez pour un monde meilleur pour 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 et jamais contre tandis que quand en face vous allez avoir quelqu'un qui va dire je suis contre toi je suis contre tes idées je suis contre ce que tu es je suis contre ce que tu peux dégager d'ailleurs tu m'énerves je te supporte pas là vous voyez que cette personne quand même pas très zen frustrée jalouse ou envieuse du coup et vous voyez que ce qu'elle dégage ça ne sert pas le monde ce n'est pas pour le plus grand bien ce n'est pas pour aider les gens ce n'est pas pour enseigner de la bonté etc c'est pour l'ego 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 et l'unité la dualité donc quand on est toujours toujours dans sa dualité qu'on ne rejoint pas l'unité c'est à dire que comme je l'ai dit et comme bien d'autres l'ont dit puisque je n'ai rien inventé nous sommes tous liés nous sommes tous du du même océan chacun une goutte qui formons le même océan dans ce merveilleux mouvement qui est la vie donc la chose à faire et bien en effet c'est de bénir je vais bénir la personne qui n'est pas consciente et moi personnellement dans mes prières c'est tout le monde que je lise tout le monde voilà parce que comme je vous ai dit que j'ai des ennemis ou que je n'en ai pas je m'en fiche ça ne m'intéresse pas puisque je n'ai pas envie de me focaliser là dessus que j'ai des gens qui m'adorent ou qui m'aiment ça ne m'intéresse pas je n'ai pas envie de me focaliser là dessus pourquoi parce que ça va travailler mon ego et je n'ai pas du tout envie de prendre la grosse tête ça ne m'intéresse pas ça va casser tous mes plans de bonheur donc j'apprécie les mots et actes d'amour je les prends avec tout mon coeur et j'en renvoie encore plus et de l'autre côté pour les ennemis j'apprécie tout ce qu'on m'envoie de mauvais pour en renvoyer encore plus mais transformer c'est à dire que moi je fais office de filtre ce qu'on va m'envoyer de mauvais je vais le filtrer dans mon fameux fragment divin et je vais le renvoyer en gros je suis une machine à laver donc on m'envoie du linge sale je te le nettoie il n'y a pas de problème tiens vas-y mets-le tu vas sentir bon tu vas être tout beau ça va être propre vas-y mets-le et en plus c'est plein d'amour tu vas voir ces personnes là qui vous envoient du mal quand vous leur renvoyez en bénédiction mais vous n'imaginez même pas le bien que vous leur faites et le bien du coup que vous faites au monde puisque vous travaillez finalement à rendre les inconscients conscients les méchants meilleurs vous êtes ouais une machine à laver voilà mais top top machine il n'existera jamais une machine qui lavera plus blanc que blanc que le fragment divin attention je vais mettre en place une une lessive une lessive fragment divin flacon de 36 lavages bon 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 et donc c'est ça aussi souriez face à vos ennemis ça les emmerde déjà donc ça c'est un petit côté où ça nous fait sourire encore plus mais mais souriez face à vos ennemis ne leur renvoyez pas le la bouse qu'ils vous ont envoyé quoi mettez ça de côté et puis faites-leur un gâteau puis envoyez-leur le gâteau à la place en fait j'ai envie de dire que dans la vie on va prendre beaucoup plus soin de ses ennemis que que de ses amis au final puisque nos amis ce sont des êtres si on est conscient nos amis seront conscients on attire ce qu'on est donc nos amis on n'a pas besoin de de les travailler sans cesse on va prier pour eux pour que tout se passe bien pour que leurs épreuves soient pas trop difficiles etc mais nos ennemis vraiment on va mettre de la force pour eux beaucoup plus de force parce que c'est quelque part c'est comme un comme un devoir en fait pour reprendre Matthieu que vous allez retrouver dans la dans la barre d'informations c'est l'extrait de la bible chapitre 5 verset 44 je crois où on apprend que quel mérite il y a à dire uniquement bonjour à ses amis quelle quelle joie quelle gloire en fait on a attiré finalement de de privilégier toujours ce qui est beau et bien et tout ça parce que ça nous conforte par rapport aux ennemis où vraiment on va ignorer rejeter etc il n'y a aucune gloire on ne se dépasse pas spirituellement à n'entretenir que ses amis et c'est pour ça que faire de ses ennemis des amis c'est à dire les traiter comme on traite nos amis c'est faire preuve de grandeur d'élévation spirituelle c'est faire preuve de pardon de compréhension de conscience c'est vraiment s'élever au delà de de tout ce qui est superficiel et qu'on a là actuellement c'est vraiment pouvoir agir en tant qu'être spirituel on agit vraiment en tant qu'être spirituel quand on donne à nos ennemis la même chose qu'à nos amis alors oui il y en a ça va être parfaitement impossible on leur a fait trop de mal ça a touché leurs enfants ça a touché leurs animaux ça a touché leurs passions ça a touché leur corps et c'est terrible il y a des histoires qui sont absolument terribles mais si vous arrivez à dépasser tout ça à pratiquer un pardon ne serait-ce que sur vous-même pardon de penser de pardon de ne pas arriver à pardonner pardon de vibrer si bas parce que je souffre parce que j'ai mal mais comme je le reprends souvent de ce que Bouddha a dit la douleur est inévitable la souffrance est facultative quand vous avez eu votre douleur la moindre des choses c'est de remercier Dieu de vous avoir envoyé cette épreuve parce qu'elle est là pour vous faire vous dépasser pour aller plus loin que ce que vous vivez ici-bas parce que vous n'êtes pas que des êtres de chair qui sommes là pour consommer pour dire tiens c'est Noël on va acheter le saumon on va ceci non vous êtes là pour aller plus haut plus loin plus profond et c'est à ça qu'il faut travailler quotidiennement et c'est ça aussi la foi c'est avoir la certitude que là tout de suite dans la douleur je sais que ça va déjà mieux parce que demain je vais en sortir grandi parce que demain mon ennemi peut-être pourra prendre conscience etc etc et pour terminer cette vidéo je vais prendre une histoire que j'ai trouvé sur internet il y a peu de temps et qui m'a vraiment qui m'a vraiment parlé parce que pour moi ça semble tellement naturel et pourtant c'est une histoire très douloureuse c'est un jeune homme aux Etats-Unis c'est un jeune homme de 14 ans qui en a tué un autre coup de revolver la mère devant le cadavre de son fils était vraiment dans une immobilité totale et d'un coup cette femme s'est levée a regardé droit dans les yeux ce jeune homme de 14 ans qui venait d'abattre son fils et lui a dit je te tuerai crois-moi je te tuerai et elle est partie les obsèques passent le jeune homme de 14 ans va en prison et quelques mois passent et on demande à le voir au parloir et il arrive et il se trouve qu'au parloir c'est la mère du garçon assassiné alors il prend un peu peur parce qu'il se souvient très bien de ce qu'elle lui a promis et elle lui dit non 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 t'inquiète pas assis-toi assis-toi tout va bien est-ce que tu as assez d'argent est-ce que tout va bien pour toi ici elle dit que ça va pas très bien que c'est pas la fête il est pas là pour se faire des copains non plus et qu'il n'a pas d'argent pour s'acheter des cigarettes alors elle lui fait passer de l'argent pour qu'il s'achète des cigarettes et elle revient le voir tous les mois comme ça jusqu'à sa jusqu'à sa majorité je crois ou en tout cas voilà il y reste quelques temps et tous les mois elle vient le voir et elle lui apporte des vêtements elle lui apporte des petites friandises des choses comme ça et puis arrive à un moment où il doit sortir et elle lui demande est-ce que tu as un travail qu'est-ce que tu fais quand tu vas sortir qu'est-ce qui va se passer et il dit je n'ai personne je n'ai personne qui veut de moi mon gang m'a rejeté donc je n'ai personne je ne sais pas où aller elle a dit très bien j'ai un travail je peux je pense t'obtenir un travail chez un ami et elle obtient ce travail et le garçon sort le jeune homme sort de prison et il arrive à avoir ce travail et puis elle lui dit est-ce que tu as quelque part où dormir il dit non je n'ai personne tout le monde m'a rejeté donc je ne sais pas où dormir et elle lui dit écoute j'ai une chambre de libre comme tu le sais donc si tu veux tu peux l'occuper le temps que tu trouves quelque chose donc il hésite mais elle lui dit s'il te plaît elle est libre donc il accepte et ils vivent comme ça quelques mois six mois ensemble il vit dans la chambre du fils qu'il a tué et il arrive à avoir un travail et il arrive à se refaire et donc au bout de six mois elle lui dit qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas faire maintenant qu'est-ce que tu veux faire de ta vie qu'est-ce qu'il s'organise puis il lui dit qu'il va peut-être prendre une chambre quelque part qu'il va se débrouiller avec le petit salaire qu'il a parce que bon ben personne ne lui a pardonné autour de lui et bon ben il est perdu et là la mère lui dit voilà parce que moi je voudrais te poser une question est-ce que tu veux avoir une mère est-ce que tu veux bien que je t'adopte et là le jeune homme il tombe des nues il dit mais j'ai tué votre fils j'ai tué votre fils pourquoi vous voudriez m'adopter je suis un assassin je vaux rien et la mère elle dit tu te souviens quand j'ai dit que je te tuerais et crois-moi j'ai réussi je t'ai tué j'ai tué ce gosse qui était en gang et qui voulait faire la loi dans la rue et qui a tué mon fils celui-là je l'ai tué et ce que tu es aujourd'hui c'est toi et toi-même dans ta grandeur et tu as la foi et je t'ai pardonné et tu n'es pas mon ennemi donc si tu veux je t'adopte et tu deviendras mon fils aujourd'hui c'est sa maman donc comme quoi on peut pardonner le pire c'est possible il y a des exemples ici-bas la douleur est inévitable la souffrance est facultative derrière la douleur derrière la trahison derrière tout ce qui fait que l'ennemi s'est déclaré en tant que tel on peut nous derrière tuer cet ennemi pour en faire un ami sans forcément aller en boîte ensemble et boire des verres ensemble et puis se voir mais au moins le transformer en ami pour le monde pour que lui aussi puisse se réveiller et faire du bien autour de lui faire du bien dans le monde faire du bien à lui-même à commencer par lui-même pour faire ce bien dans le monde donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir les ennemis sous un angle différent que mon expérience ne vous paraît pas trop idéaliste puisqu'elle l'est et aujourd'hui je peux dire moi personnellement que je suis heureuse même si dans ma vie de tous les jours j'ai mes aléas d'être humain et qu'il y a la société et tout ça machin ça ça ce n'est rien par rapport au bonheur intérieur que l'on peut avoir quand on est en 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 vibration haute et en harmonie avec ce qu'on aime ça c'est vraiment le plus important et c'est ce qui vous gardera d'ailleurs en bonne santé donc soyez heureux prenez toujours soin de vous avant tout pour pouvoir rendre cette lumière la plus intense possible et puis tout ce qui est à côté toutes les personnes qui peuvent vous faire du mal dans votre tête à chaque fois dites leur je te bénis tu ne sais pas ce que tu fais tu ne sais pas ce que tu dis j'espère vraiment que ma prière ma bénédiction ce que je suis en train de t'envoyer te permettra de de te guider vers des personnes des livres des supports idéaux pour pouvoir grandir c'est tout le reste vous vous en fichez parce que comme il est dit dans dans les les accords Toltec ne prenez pas les choses personnellement jamais ne prenez les choses à coeur surtout des personnes qui ne vous connaissent pas parce qu'elles ne savent pas d'où vous venez elles ne savent pas qui vous êtes ce qui vous a forgé ce qui ce qui a fait que vous êtes aujourd'hui la personne que vous êtes donc ne prenez jamais à coeur les insultes les calomnies les racontards les rumeurs jamais laissez ça de côté laissez ça glisser sur vous et puis envoyez une bénédiction et occupez-vous de votre propre bonheur et de ce que vous aimez autour de vous de ce que vous aimez dans vos passions de ce que vous aimez de la vie de la nature ce sont des choses qu'on ne pourra jamais vous prendre jamais et si vous avez la foi et donc la certitude que tout va bien on ne peut pas vous faire on ne peut pas faire barrage à votre lumière votre lumière étant la plus belle arme que vous avez je vous ferai une vidéo sur comment se protéger justement des attaques qu'elles soient par la pensée ou par un travail occulte puisque c'est à portée de tout le monde la pensée et je pense que je la ferai pas très loin derrière cette vidéo pour que vous puissiez vous protéger de la meilleure façon qui soit et qui sera bien sûr placée sous le signe de la bénédiction on y reviendra voilà en attendant je vous embrasse très fort et je vous souhaite de joyeuses fêtes puisque nous sommes en fin d'année à très bientôt ciao ciao